Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paix, 7 octobre 2021, 8h37, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on vit dans un monde complètement siphoné, puis pas juste à cause de la pandémie, à cause de ces mouvements progressistes. En tout cas, je ne sais pas si vous suivez ça, mais c'est comme s'il y a des gens qui se cachent derrière leur petit clavier, dans leur sous-sol, ou si c'est des gens qui sont dans des bureaux sophistiqués gouvernementaux ou de hauts fonctionnaires, puis qui envoient toutes sortes de folies, puis qui intimident tout le monde, si ce n'était pas pour les ceci, pour les cela, à l'avantage des ceci, contre les cela. Puis on regarde les agendas qui sont poussés. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, parce que c'est un peu délicat, puis on peut avoir des tapes sur les doigts, de la part des médias sociaux, des dirigeants des médias sociaux et des superviseurs et des policiers du net. Mais vous savez de quoi je parle, c'est hallucinant. Enfin, c'est sûr que c'est organisé. Et on le sait, c'est les tambours et les trompettes, puis les mégaphones des temps modernes. Avant, ceux qui faisaient avancer les idées extrémistes se retrouvaient dans les rues, organisées souvent par des groupes de pression ou des syndicats. Et c'est eux qui, naturellement, montraient le chemin à la majorité, puis à la majorité silencieuse, qu'on appelle le groupe de moutons. Puis les dirigeants disaient, mon Dieu, ce serait une bonne idée si on pouvait avancer. Prenez ça au vol, le ballon de ces groupes d'activistes. Mais maintenant, c'est hallucinant. C'est hallucinant et c'est sur le net que ça se passe, tous les petits intimidateurs. Mais d'après moi, c'est plus orchestré au niveau des grands échelons de nos sociétés. Toutes ces idées loufoques, vous en connaissez plein. Puis comme je vous le dis, je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que c'est des sujets qui sont trop délicats. Puis qui sont censurés. Mais ça fait peur. On va se payer une petite traite de potins, puis de petites nouvelles, juste comme ça, parce que j'ai envie de vous faire un petit clin d'œil. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui a été banni de Facebook, banni de YouTube, banni de Twitter. Peux-tu imaginer qu'un président des États-Unis, le supposé plus puissant des pays, le pays de la terre, de la liberté, hein. Toutes les Américains disent toujours, on est le plus gros, grand pays au monde, puis le plus beau au monde. Tout le monde vit dans la misère si tu n'as pas des milliards, puis si tu as juste un job bien ordinaire, tu vis très difficilement. Donc, on repasserait pour le plus beau pays au monde, puis le plus libre. Il n'y a personne qui est vraiment libre. D'ailleurs, tu as vu le président des États-Unis, l'ex-président Donald Trump, se faire bannir de toutes ses plateformes pour ses tweets offendants, qui offendaient les petites oreilles, encore là, de ce même groupe, dans leur sous-sol ou dans des bureaux sophistiqués, hein, qui dénonçaient, puis qui attaquaient les tweets de Donald Trump. Regarde, si tu es dans un pays libre, tu es dans un pays libre. Tu n'es pas obligé de lire les tweets de Donald Trump qui sont offensants. Il a prétendu que l'élection avait été volée. Ça change quoi, ça, au résultat? Joe Biden est président, qui prétend ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as une raison pour bannir quelqu'un de ses réseaux sociaux? Surtout si tu es le président du pays le plus puissant, apparemment, puis le plus libre au monde. Alors qu'il y a d'autres individus un peu louches dans le monde de la politique, puis des dirigeants de pays qui ont des comptes Twitter, qui ont pas mal plus de sang sur les mains que Donald Trump, mais ils ont encore des comptes Twitter, puis ils ont encore des comptes Facebook. Tu tireras tes propres conclusions. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais je pense qu'on devrait tous s'entendre sur un seul point. Il faudrait que la liberté soit protégée. Si tu restes dans les normes, naturellement, il faut qu'il y ait des normes. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, pour faire la promotion de violences, d'abus sexuels, puis d'horribles choses comme celles-là. Mais que le président des États-Unis, qui est frustré, dise qu'il s'est fait voler l'élection, ça ne change pas dans nos vies. Ça n'a pas changé le résultat. Tu le laisses délirer dans ses théories du complot. Puis si jamais il y avait raison, puis si tu veux que je te dise, c'est bien possible. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 100 millions d'Américains à chaque élection qui ne votent pas. C'est peut-être facile pour les deux parties d'aller chercher des noms dans ces 100 millions d'Américains qui ne votent pas et qui n'en ont rien à branler pour prétendre qu'ils ont voté. C'est possible, ça aussi. Il n'y a rien qui est impossible dans la classe politique et dans notre système. Si vous pensez que le système est honnête, je pense que vous avez un peu de naïveté en vous. Puis quand il dit qu'il s'est fait voler l'élection, peut-être que c'est dans un autre aspect qu'il faut aller peut-être lire entre les lignes. Quand tu as tous les médias de ton pays, à l'exception d'un ou deux comme Fox News puis un ou deux médias de droite qui t'ont salué puis qui ont salué ta présidence puis certains gestes de ta présidence, quand tu as tous les autres médias puis on sait que les médias, c'est des grosses corporations, sont contre toi pendant quatre ans puis ils ont bâti toutes sortes d'histoires qui tournent autour de mensonges puis qui ne sont pas fondés puis ça a été prouvé que ce n'était pas fondé comme le Russian Gate puis toutes ces folies politiques. Comme je vous l'avais dit, c'est juste de la politique. Tout est politique. Aux États-Unis, c'est tellement toxique. Le monde de la politique est tellement corrompu. D'ailleurs, ce qui me frustre le plus, moi, dans tout ça, chers amis, puis ce qui me révolte le plus, ce n'est pas que Twitter est banni. Donald Trump, c'est que les sénateurs puis les élus du Congrès américain républicain n'ont rien fait pour remettre ce monde-là à l'ordre puis leur rappeler que, hey, tu ne peux quand même pas bannir le président des États-Unis, mon chum, juste parce que tu trouves que ses tweets sont offensants. Puis, so what qui raconte n'importe quoi sur l'élection? Il y en a combien qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Tu as juste à mettre comme une notification comme quoi vous n'êtes pas d'accord puis les vrais faits sont les suivants comme vous faites avec toutes sortes d'autres sujets comme la pandémie. Si tu es sur Facebook, puis tu publies quelque chose sur la pandémie qui semble être incorrect, ils mettent un correctif en dessous. Mais tant que tu ne fais pas de promotion de violence, de pédophilie, d'abus sexuels, de torture, que le président des États-Unis qui vient de perdre une élection puis qui est frustré prétende qu'on lui a volé. quand tu regardes comment les médias se sont comportés pendant quatre ans, les artistes se sont comportés pendant quatre ans, tout Hollywood était contre lui, 24 heures sur 24, tous les médias 24 heures sur 24, tous les médias du monde, bien, quelque part, ça ressemble un petit peu, peut-être pas un vol, mais en tout cas, de la méchante propagande, toute une machine contre toi. Il a quand même réussi à avoir 76 millions de votes, lui, contre 82. 2 millions. Ça aurait pris Donald Trump pour faire élire Joe Biden après sa cinquième tentative. Donc, c'est ça qui m'a un peu plus révolté dans tout ça, c'est de voir le silence des républicains qui auraient dû être offensés puis ramener tout ce monde-là devant le Congrès en commission parlementaire puis leur demander des comptes puis leur dire, vous allez rétabler son compte, sinon, nous autres, on vous ferme. Carrément. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, ce qu'il racontait à propos de l'élection, ça ne me concerne pas. Je ne le sais pas. On ne peut pas prouver s'il y a eu une fraude ou non. Il faut prendre la parole du système. Mais si tu mets ça de côté, la fraude des bulletins de vote, disons que c'est complètement conspirationniste, je vais te dire une chose. Tous les médias unis ensemble pour combattre Donald Trump, ça, ce n'était pas une conspiration, c'était à tous les jours que tu le voyais puis que tu l'entendais puis que tu le lisais. Donc, ça peut ressembler à un vol d'une élection ou en tout cas à une grosse influence. Ceci étant dit, le pauvre Donald Trump, il n'en a pas fini avec ses problèmes. Les problèmes judiciaires, c'est juste de la distraction. Il n'y a pas un président ou un ex-président qui va se retrouver en prison puis il n'y en a pas un puis ce ne sera pas Donald Trump puis il n'y a pas un élu qui se retrouvera en prison non plus aux États-Unis. Ils sont protégés. C'est de la corruption de A à Z à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Donc, ils sont tous à s'auto-protéger mais on joue à la politique dans les médias. Ah, il y en a un qui va être accusé peut-être de pédophilie comme Gates, le républicain de la Floride que tout le monde déteste à gauche parce qu'il a une grande gueule puis il est audacieux puis il est fendant. Des supposées allégations qui traînent depuis des mois dans les médias avec une jeune fille qui aurait peut-être eu 18 ans ou pas encore 18 ans ou qui s'en allait vers ses 18 ans. Ça fait des mois qu'on attend les mises en accusation et il n'y en aura pas parce que c'est juste la politique sale que les médias jouent. Ils jouent le jeu des politiciens parce qu'ils sont de ton côté puis là tu lances les histoires pour essayer de salir une réputation mais il n'y a pas eu d'accusation. Tant que tu n'as pas d'accusation veux-tu te la fermer le média? Puis tu commenteras quand il y a une accusation tant que tu n'es pas capable d'amener des preuves qui vont venir à des accusations comme disent les Anglais « Shut the fuck up ». Avec Donald Trump c'est pareil si tu t'écoutais puis si tu te fiais à ce qu'on lit dans les médias ça fait longtemps que tu devrais être en prison je ne sais pas combien de fois pour combien de peine à vie il n'y a jamais eu une seule accusation déposée contre Donald Trump pas une puis ça ne viendra pas non plus parce que c'est juste la politique aux États-Unis c'est comme ça qu'on joue de la politique dans les médias en accusation souvent de méfaits sexuels de tromperies tu en as combien de candidats qui ont été obligés d'abandonner leur carrière politique parce qu'il y avait une histoire qui était sortie sur eux autres ils n'ont pas eu d'accusation mais ça les a sali assez pour qu'ils se retirent puis c'est comme ça que ça marche c'est très sale aux États-Unis de la politique c'est le pays probablement le plus sale c'est pour ça que les citoyens sont les plus pauvres puis les plus abusés c'est les plus stupides les plus naïfs les Américains Donald Trump qui fait dans le naturellement dans son business dans l'immobilier puis dans l'hôtellerie bien on apprend qu'il vient de débarquer de la liste de Forbes des 400 plus riches parce que la pandémie a touché l'hôtellerie beaucoup le magazine a publié sa liste annuelle des 400 personnes les plus riches d'Amérique et pour la première fois depuis 1995 le nom de Donald Trump brille par son absence parce qu'on apprend que la fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars de Donald Trump qui était estimée est maintenant de 400 millions de dollars de moins que le seuil de cette année pour figurer sur la liste Forbes a écrit que la valeur nette de Trump avait diminué de 600 millions de dollars depuis le début de la pandémie car son portefeuille est principalement composé de propriété de grandes villes qui sont restés relativement vides depuis un an et demi le magazine a ajouté que Trump avait une occasion en or de se décharger de ses actifs au début de sa présidence et maintenant il paye le prix de ne pas l'avoir fait il aurait dû vendre probablement c'est ça qu'on sous-entend tous ses actifs en devenant président il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts il a décidé de tout garder puis là on a vu ce que la pandémie a amené comme malheur au domaine de l'hôtellerie et Donald Trump n'est plus sur la fameuse liste Merck vient de trouver un médicament qui pourrait aider à sortir de la pandémie on l'espère mais on le sait que le Big Pharma fait beaucoup d'argent Merck vend la pilule COVID financée par le gouvernement fédéral aux États-Unis pour 40 fois ce qu'il en coûte de la fabriquer nous apprend theintercept.com le traitement COVID-19 Molnupi-Ravir a été développé grâce au financement de la National Institute of Health et du département de la défense et le nouveau médicament est salué comme une énorme avancée dans le traitement de la COVID-19 coûte 17,74 17,74 $ à produire selon un rapport publié la semaine dernière par des experts en prix et il est vendu 712 $ au gouvernement américain pour la même quantité de médicaments soit 40 fois le prix l'annonce de vendredi dernier selon laquelle le nouveau médicament réduisait de moitié le risque d'hospitalisation chez les patients en essais cliniques atteints d'une maladie modérée ou légère de la COVID pour avoir d'énormes implications pour l'évolution de la pandémie tant mieux tant mieux puis selon le système selon j'ai trouvé quelque chose laissez-moi voir le docteur et c'est rapporté par CNBC Gottlieb voit dans la phase pandémique de COVID la voie se terminer bientôt lorsque les pilules antivirales comme on vient de le voir avec Merck et les vaccins pour enfants seront disponibles ce qui s'en vient pour bientôt on veut vacciner les enfants imaginez-vous on en est rendu là le docteur Gottlieb a déclaré mercredi qu'il s'attend à ce que la phase pandémique du coronavirus soit terminée aux États-Unis une fois que les vaccins seront disponibles pour les enfants et que la pilule antivirale de Merck sera approuvée par les régulateurs donc tant mieux on semble avoir trouvé une solution pour sortir de cette crise-là parce que les politiciens nous ont mis dans une situation unique dans l'histoire d'humanité de fin de nos droits et libertés puis on ne peut pas faire durer ça éternellement parce que ça va être la révolution mondiale donc là on essaie de trouver une porte de sortie puis là on semble de l'avoir bien fabriqué avec le docteur Godfield qui nous dit que la phase pandémique se termine grâce aux médicaments de Merck puis à la vaccination pour enfants au moins on a ça de bonne nouvelle on va s'en sortir d'une façon ou d'une autre organisée ou non je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada